Le 8 mars représente pour moi le jour où dans tous les pays du monde, on doit faire le point sur ce que le pays a fait en faveur de la promotion des femmes. C'est d'abord ça le 8 mars. Mais à côté de ce que le pays fait pour chacune d'entre nous, c'est aussi ce que nous faisons pour notre communauté et notre société. Les femmes guinéennes ont toujours occupé une place importante dans la société, dans la politique. Il y a quelques années en arrière, elles ont eu des chocs, elles ont eu des souffrances, des souffrances comme des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, depuis l'ère du président professeur Alpha Condé, les femmes reprennent la place qui est la leur. D'abord, nous avons une justice qui promeut l'équité de droit, qui promeut l'égalité de justice, et donc les réparations qui vont avec les souffrances que les femmes ont subies. Mais aussi, nous avons une équipe gouvernementale absolument dynamique, sous le leadership de la ministre de l'Action sociale, qui promeut le travail des femmes aujourd'hui, ainsi que les associations et collectivités. Absolument. Il y a énormément, énormément d'améliorations dans les conditions de vie des femmes. Mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Il n'y a pas assez. Il y a encore des filles qui ne vont pas à l'école. Il y a encore des femmes qui meurent en donnant la vie. Il y a encore des femmes qui n'ont pas accès à l'hôpital. Il y a encore des femmes qui ont des problèmes de revenus. Mais à côté de tout cela, il y a de plus en plus de femmes qui voient leur revenu augmenter et donc qui peuvent prendre en charge leur famille. À côté de cela, il y a de plus en plus de femmes qui sont suivies par les médecins et donc qui peuvent donner des naissances heureuses. Et de plus en plus de jeunes filles et enfants qui vont à l'école. Oui, il y a des progrès. Bonne fête de la femme à la Guinéenne et aux Guinéens. Ça va ensemble. Quand on parle d'égalité de genre, il s'agit de femmes et d'hommes. Et la Guinéenne ne peut réussir dans son environnement social qu'accompagner des hommes, de ses frères, pères et sœurs. Et grâce à beaucoup d'hommes, la femme occupe la place qu'elle occupe aussi. Donc pour le 8 mars 2019, bonne fête à la femme guinéenne, bonne fête à tout son entourage, que nous travaillons encore plus dur pour améliorer la condition de toutes les femmes et de toutes les filles guinéennes. Sous-titrage Société Radio-Canada